Combien de fois tu t'es retrouvé nez à nez avec un immeuble et ne pas savoir exactement quoi regarder et comment regarder ? C'est un sentiment que j'ai déjà eu plus d'une fois, en tout cas à mes débuts. Quand je me lançais, j'arrivais devant un immeuble et je voyais une grande bâtisse face à moi et je me disais mais je dois regarder quoi exactement ? Comment ne pas me tromper ? Quelles sont les erreurs à ne pas faire ? Eh bien je vais te détailler tout ça dans cette vidéo. C'est pour cette raison que tu dois penser à t'abonner à la chaîne en activant la cloche et surtout rester au bout de cette vidéo, puisque le dernier conseil, c'est une petite surprise pour toi. Je me souviens à mes débuts, quand je me suis lancé dans l'immobilier, ma peur c'était tout simplement d'arriver devant un immeuble et ne pas savoir exactement quoi regarder. Et tu sais quoi ? J'ai dû affronter cette peur, puisque évidemment un immeuble est impressionnant, il y a énormément de choses. Et tu es un agent immobilier avec toi ou un vendeur qui va te faire un joli sourire, mais tu ne sauras jamais si c'est un sourire pour mieux vendre ou si c'est un sourire sincère. En général, tu te retrouves face à l'immeuble et tes propres questionnements. C'est pour cette raison que je vais te détailler tous les points quand tu partiras en visite pour ne plus jamais avoir à te poser des questions qui resteront sans réponse. Alors il faut savoir qu'une visite se prépare. Tu ne vas pas visiter un immeuble de rapport comme tu vas dans un parc d'attractions. Donc il te faudra déjà avoir les bons outils avec toi. Parmi ces outils, on a le drone. Le drone, pourquoi ? Parce que ça te permettra tout simplement d'analyser, de comprendre un petit peu la structure de la toiture et de voir si la toiture, elle est saine ou pas. La plupart des gens qui partent en visite partent sans drone. Ils arrivent, ils regardent l'intérieur et ne vérifient pas la toiture. Ils font comme si ce pôle-là, c'est un pôle, j'ai envie de dire, secondaire. Et pourtant, ce pôle-là a failli me coûter ma carrière d'investisseur. Quand je me suis lancé, en tout cas mon premier investissement sur les immeuble de rapport, eh bien, je n'avais pas vérifié la toiture. Eh bien, la facture, elle était salée, 68 000 euros. Si tu ne veux pas faire comme moi, alors s'il te plaît, pars avec un drone. Même pas que, il te faudra aussi un télémètre. Un télémètre pour prendre les bonnes mesures. Parfois, l'agent immobilier te dit, ça doit faire à peu près 9 mètres carrés ou 10 mètres carrés. Mais à peu près 9 mètres carrés, ce n'est pas 9 mètres carrés. Donc si tu achètes un bien immobilier et que tu dis par exemple que c'est un T2, donc une pièce avec une chambre et qu'en réalité, c'est plus un coin de nuit qu'une chambre, eh bien, forcément, c'est problématique. Ce n'est pas ce à quoi tu t'attendais. Ça risque d'avoir une incidence directement sur le prix de la location. Enfin voilà, on peut aller encore très loin comme ça. Donc, en ayant ton télémètre, ça te permettra de prendre tes propres mesures. Mais tout de suite, tu passeras pour un professionnel. Évidemment, tu vas passer pour un professionnel, mais tu seras encore plus professionnel si tu as soit un appareil photo avec toi chargé, je précise, ou tout simplement ton téléphone portable qui te permettra de prendre des photos et même des vidéos. Ça peut paraître anodin quand je dis chargé. Mais en règle générale, ça peut arriver, surtout quand on utilise son téléphone pour prendre des photos en visite. Ça arrive souvent de voir que le téléphone est déchargé. Tu te retrouves peut-être à avoir pris deux photos parce que ton téléphone est déchargé. Finalement, tu te retrouves un peu coincé puisque pendant la visite, rassure-toi, l'agent immobilier ou le vendeur, ils vont avoir tendance à te suivre et te parler en même temps pour t'expliquer les choses. Mais tu n'auras pas ton focus au bon endroit puisque tu vas devoir faire la conversation, essayer de comprendre ce qu'il essaie de te faire passer comme message et aussi tout simplement analyser le bien. Le simple fait d'avoir ton appareil photo ou tout simplement ton smartphone chargé, ça permettra de prendre des photos ou des vidéos et une fois que tu rentreras chez toi, tu seras posé, tu pourras analyser dans les moindres détails le bien sur lequel tu souhaites te positionner. Il te faudra aussi un cahier avec un crayon ou un stylo évidemment puisque parfois tu vas devoir prendre les codes pour les fenêtres par exemple, faire quelques schémas pour que tu puisses tout simplement mieux présenter les choses à ton entrepreneur s'il y a un devis à effectuer pour les travaux. Le simple fait d'avoir quelque chose de bien défini, bien carré avec aussi petites vidéos, petites photos qui vont bien, forcément ça fait toute la différence. Et l'entrepreneur, ce n'est pas qu'il ne devra pas se déplacer pour effectuer un vrai devis, mais déjà il pourra te dire par rapport à ce que tu m'as envoyé, il faudra compter à peu près tant. Et le simple fait qu'il te donne un montant approximatif, tu sais si tu vas rentrer dans tes frais ou pas. Et à partir de là, tu pourras faire ton offre avec une condition suspensive et dans cette condition suspensive, tu pourras dire je décide de me positionner sur ce bien à condition que le devis de mon entrepreneur n'excède pas les 20 000 euros par exemple. Et à partir de là, ça te permet de te couvrir. Si ton entrepreneur te dit que ça fait 21 000 euros, évidemment, je pense que tu iras. Mais s'il te dit que ça fait 50 000 euros, ça veut dire qu'il y a des choses que tu ne lui as pas montré et que tu as mal fait ton boulot. Quoi qu'il arrive, tu auras une petite clause qui pourra te protéger. Donc quand tu partiras en visite, une des choses très importantes à vérifier, ça va être la câble et les combles. En règle générale, énormément d'investisseurs ont tendance à voir ce pôle-là comme étant un pôle secondaire. Ah ben les combles sont encombrés, bon ben c'est pas grave, je ne vais pas vérifier. Et pourtant, il y a une mine d'informations dans les câbles et dans les combles. Dans les câbles, on peut apprendre énormément de choses. C'est exactement comme ça que j'ai pu apprendre que certains immeubles étaient en zone inondable. Alors évidemment, les agents immobiliers ne vont pas vous le dire tout de suite, même si c'est écrit sur tous les documents au moment de réaliser la signature du bien. Quoi qu'il arrive, le simple fait d'aller dans la cave et de voir une pompe à eau, ça peut tout de suite t'alerter. Tu pourras te dire, oh, attention, problème, ça veut dire qu'on est en zone inondable. Ça te permettra de poser plus de questions. Donc zone inondable, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas acheter, c'est pas ce que je suis en train de te dire. Mais ça veut dire que tu pourras te poser plus de questions, te renseigner, savoir exactement quel type de pompe qu'ils ont utilisé, est-ce que ça fonctionne bien, est-ce qu'il y a des inondations souvent. Et tu vois, il peut y avoir encore beaucoup de questions comme ça, uniquement parce que tu seras parti dans la cave. Dans les comptes, pareil, ça te permettra de voir l'isolation. Et parfois, si ton drone ne fonctionne pas ou s'il pleut, tu peux avoir accès à une petite partie de la toiture et ça te permettra d'avoir une idée. Si la toiture est en bon état, tant mieux. Si elle est en mauvais état, tu sais qu'il faudra absolument que tu reviennes avec un drone pour bien analyser chaque détail et ne pas te tromper. Tu dois aussi t'assurer que ton immeuble est relié au tout à l'égout. S'il n'est pas relié au tout à l'égout, eh bien, ça risque de te coûter cher si tu souhaites faire tout simplement la connexion avec le tout à l'égout. Donc, ce sont des petites questions qui sont toutes simples, mais des questions qui peuvent faire du bien à ton portefeuille. Donc, tu poses cette question, tu vérifies aussi que l'immeuble soit bien relié au tout à l'égout. Et quand tu recevras les documents qui sont liés à l'immeuble, eh bien, tu pourras tout simplement vérifier que sur ces documents, il y a bien stipulé que cet immeuble est relié au tout à l'égout. Une autre chose très importante quand tu pars en visite, c'est tout simplement de poser des questions au voisinage. Le voisinage connaît beaucoup plus de choses que tu ne le penses. Ils pourront même te donner l'historique de cet immeuble. Surtout s'il y a des personnes âgées qui sont dans le coin, elles vont vraiment te dire, eh bien, cet immeuble-là, il y a eu un départ de feu, il y a eu ci, il y a eu ça. Tu vas avoir énormément d'informations qui vont être utiles pour toi et que tu pourras tout simplement utiliser en ta faveur pour obtenir une négociation en disant que tu sais, par exemple, qu'il y a eu un départ de feu, tu sais qu'il y a eu quelques petits problèmes au niveau du voisinage. Enfin, voilà, le simple fait d'avoir des informations qui viennent du voisinage, ça te permettra de mieux comprendre l'historique de l'immeuble et ça te permettra aussi de mieux te positionner. Alors, si tu es arrivé jusque-là dans la vidéo, déjà, félicitations à toi et d'ailleurs, tu peux t'abonner. Mais maintenant, je t'ai promis quelque chose, chose promis, chose due. Dans la description, tu vas pouvoir trouver une checklist de l'investisseur immobilier. C'est une checklist avec toutes les questions que tu vas devoir poser au vendeur ou à l'agent immobilier et pas mal de petits points que tu vas pouvoir vérifier. Donc, l'autre point qui sera très important quand tu partir en visite, c'est préparer tes questions en amont. Et évidemment, je ne vais pas te détailler toutes ces questions dans la vidéo, mais tu pourras en contrepartie les recevoir directement dans la description en laissant ta plus belle adresse e-mail. Alors, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi et pense à activer la cloche.